La Lint, c'est le nom d'une rivière et c'est aussi le nom, le patronyme de la famille dont je parle dans ce livre. Et du coup, c'est une famille qui est à la tête d'un moulinage, une fabrique de torsions de fils de soie. Et du coup, la fabrique porte le nom de la famille, comme dans toute entreprise, on espère que les enfants, petits-enfants et tout reprendront le fil. Et donc, c'est l'ignée fils avec une espéruette, mais on peut l'entendre aussi l'ignée fil puisqu'il est question de fil. En fait, le livre commence quand elle va au chevet de son fils qui est à l'hôpital pour un coma éthylique. Et pour y aller, il faut qu'elle descende la vallée, pour aller dans la grande ville ou aussi de l'hôpital. Et donc, elle boucle sa ceinture de sécurité. Et quand la ceinture de sécurité se boucle, elle réalise qu'elle est engoncée dans des liens familiaux qui vont la faire remonter très loin. Et qui sont ceux de ses ancêtres mouliniers, puisque ça parle beaucoup de ce qui se passait avant, mais aussi aujourd'hui. Et ces fabriques sont toujours en activité et aujourd'hui, elles fabriquent des fils destinés à faire des ceintures de sécurité. Et cette histoire comme ça, ça la tient, ça la retient, ça la sécurise, mais aussi ça l'entrape. Donc, elle va essayer de démêler tout ça et de se défaire de ce poids, de quelque chose qui pourtant n'en a pas, qui est le fil de soi. Donc, il y a le fil de soi, il y a la ligne qui est la rivière, il y a la... Il y a la baume qui est l'autre rivière, celle qui permet à sa mère, à la mère de la narratrice, de fuir la famille. Puisqu'à l'époque, changer de vallée, c'était changer de vie. Voilà. Et donc, il y a plein de vallées, à chaque fois qu'elles sont creusées par des rivières différentes. Et les deux auxquelles je m'intéresse sont celles de la baume et de la ligne. Qui existent réellement et dont je n'ai pas pu changer les noms. Alors qu'au départ, ça aurait été mon intention, mais les noms étaient tellement parlants déjà qu'ils s'imposaient. Donc, ce qui m'intéresse, parce que ça, c'est le premier tome d'une trilogie, et ce qui m'intéresse tout le long de cette trilogie, c'est le rapport de l'homme et de l'eau. Donc, ils se situent à la rive. Et l'aménagement des rives m'intéresse. Donc, il est question là de moulinage, qui était au bord des rivières, pour puiser évidemment les nages de la rivière. Bien qu'elles ne se soient pas puisées directement, elles soient d'abord canalisées. Et la deuxième partie concerne les rives d'un lac artificiel. Et la dernière partie, les rives d'une mètre, on va dire, pour faire flou, parce que c'est compliqué. Il y a aussi la lignée, donc l'histoire du grand-père et de l'arrière-grand-père, immigré. Émigré et orphelin. Et donc, son histoire à lui, elle commence à la rivière, puisqu'il arrive à la rivière, mais il ne sait pas d'où il vient. Il a à peu près une dizaine d'années, mais on ne sait pas d'où il vient. Après, je donne quelques indices par rapport à ses migrations, mais elles sont floues et vagues et pas si importantes que ça. C'est l'histoire donc de son arrière-grand-père et de son grand-père, mais aussi du coup de l'arrière-grand-mère et de la grand-mère, puisque ce sont des femmes, des patronnes en fait. Et du coup, il est question de patrimoine, mais je dis aussi de matrimoine. C'est la question de la place des femmes détournées au bord de ces cours d'eau. Et de liens, donc l'alignée, c'est aussi des liens qui sont compliqués, qui sont emmêlés, qui sont brouillés. Le principe du moulinage, il faudrait peut-être que je l'explique, c'est que la soie, la soie domestique, la soie ordinaire, qui est celle du Bombix du Murier, celle qu'on tire des verres à soie, c'est de la soie grège et on ne peut pas l'atteindre telle qu'elle. Il faut la débarrasser de sa colle. Et pour la débarrasser de sa colle, ce qu'on appelle le décreusage, il faut d'abord la renforcer, sinon ça casse. Et le renforcement consiste à tordre le fil de soie sur lui-même. C'était le boulot des moulinages. Et alors il y a plein de techniques différentes de torsion de soie, puisque quand on tord le fil, on le fasse. Plus on le tord, plus il est souple, et alors on faisait plein de fils différents, juste en le tournant sur lui-même. Je me suis beaucoup intéressé à ce mouvement de torsion, qui me paraissait assez... Déjà, c'était fascinant, et en plus c'était parlant par rapport à ce dont je voulais parler, qu'il y ait cette histoire de famille et cette histoire de soif. Et là, je ne joue pas sur les sons. Bien que soie et soif, ce soit très proche, c'était vraiment la torsion du fil qui m'a permis de parler de cette altération d'hommes qui sont tout à l'heure comme ça, qui ne sont jamais désaltérés. On a soif de plein de choses, et en particulier de pouvoir. Il y a aussi le fils qui a commencé sa vie en étant... En étant déshydraté et dénutri, oui. Et pour la mère, il est mort, et il est mort parce qu'elle a l'impression de l'avoir tué, et elle essaie de démêler tout ça et d'imposer aux gens à qui elle s'adresse, donc au lecteur, puisque c'est la narratrice, sa vision des choses, à savoir que c'est elle qui est coupable. Elle a besoin qu'on le lui renvoie. Et pour cela, elle passe par des tas de choses. Je pense que tout le monde est fasciné par l'eau. On est plein d'eau, de toute façon. On est tous plein d'eau. Mais j'en apprends des choses. Si vous saviez tout ce que j'apprends, en travaillant sur ça, en ayant des intuitions comme ça, parce qu'il y a peu, j'ai découvert quelle était la fin de la trilogie, et la fin doit se passer en Israël. Mais ça me posait problème, parce que moi, je voulais des marais. J'avais besoin de marais, parce que je découvre les marais, là. Ces circulations d'eau, dans les marais, mais c'est fascinant. Et j'avais besoin d'être sur les rives de la Méditerranée en Israël, et j'avais besoin aussi du plateau du Golan, pour des raisons que je ne vais pas expliquer. Ils sont perturbés, parce que je me disais, mais je veux qu'il y ait des marais, des assécheurs de marais. Et j'ai découvert que juste en dessous du plateau du Golan, il y a un marais. Il y a un marais très riche. Donc voilà, c'est merveilleux. Ça, c'est les mots. C'est le travail d'écrire qui nous amène à plein d'endroits. Oui, ça se passait au bord de la Bôme. On n'est pas du tout loin de Joyeuse. Le petit rocher, c'est la plage de Joyeuse. J'ai vécu à Joyeuse de 2 à 10 ans, à peu près. Il y a des aliments biographiques, comme dans tous les livres. Je connais bien Joyeuse, mais je me suis permis des transformations, un petit peu. des tournements de cours d'eau, des associations de moulinages. J'ai déplacé des moulinages, j'ai déplacé des noms, j'ai déplacé. Voilà, je fais ma petite géographe. c'est une dame, je fais ma petite. Je ne steering le eliminated. 예, j'ai déplacé des moulins. J'ai déplacé des moulins de la plus! Sous-titrage ST' 501